oh les amis désolé pour cette petite coupure donc je vais faire la tête oui en fait pendant que vous étiez en fait je n'avais pas remarqué que j'avais pas enregistré et j'avais fait une araignée donc comme ceci et donc c'est pas grave je vais vous remontrer ensemble et en fait j'avais fait ma tête de zombie puis après j'avais changé d'avis j'avais décidé de faire une araignée en entier mais après je me suis rendu compte que je n'avais pas enregistré donc du coup j'étais comment dire très content donc pendant 10 minutes enfin pas pendant 10 minutes pendant 5 minutes j'étais en train de parler complètement toute seule et en train de faire ma vidéo qui n'enregistrait pas donc je vais vous remontrer ce que je faisais donc voilà donc j'avais fait de la peau donc qui était comme ceci tenter peut-être que vous avez j'avais déjà j'avais déjà montré quand j'enregistrais enfin je m'en rappelle plus donc voilà c'est comme ceci donc alors hop donc pour faire la tête on fait comme ça donc que finalement je vais vers mon idée de tête de zombie donc alors c'est comme ça et là il manque plus que la viande de zombie que je n'ai pas bien sûr donc qui est dans la nourriture qui est qui est qui est qui est ici hop donc ça ressemble un petit peu bas une tête carré voilà un casque j'aurais dit donc on met le cerveau toujours en haut à gauche obligatoirement parce que sinon après ça marche pas les deux yeux en bas comme ceci et la viande de zombie donc ça vous crée une tête de zombie que j'avais déjà créé bien sûr ensuite je me suis dit qu'on allait faire un corps bien sûr il me faut un coeur truc vu que j'ai fait sans vous j'avais déjà utilisé les trucs que j'avais préparé donc poumons coeur et muscles donc alors ça se fait comme ceci donc comme ça vous mettez le coeur à gauche les poumons à droite et bien sûr pour vous mettez des os c'est pas pour faire un squelette c'est tout simplement pour faire les zoos parce que dans notre corps on a toujours des zoos quoi bon j'ai fait des répétitions mais c'est pas donc j'avais fait aussi un corps de creeper et des bras comme ceci donc on va faire des bras ou pas je me suis trompé comme ceci comme ceci et un troisième os vu que c'est des bras de squelette donc on répète ça deux fois parce que on a deux bras hop voilà ensuite on fait j'avais décidé de faire des pattes d'araignée et c'est à ce moment là que j'avais changé d'avis de faire tout un corps d'araignée tout ça mais je vais quand même vous montrer comment on fait les pattes donc alors les pattes c'est comme ça pardon comme ceci comme ceci ensuite deux os ici deux os ici deux muscles là et pour finir deux yeux d'araignée hop comme ça donc ça fait des pattes ensuite après avoir fait ces pattes on les dispose dans le la table on va dire qu'on appelle ça une table alors les pattes d'araignée le corps de creeper les bras et la tête hop ensuite après avoir fait ça donc voici un aperçu du monstre alors vous vous accroupissez et vous cliquez sur le bloc de bois en bas donc ça vous fait ça par contre il faut le faire cire parce qu'il est en train de mourir voilà donc ça vous fait un petit mignon comme ça donc après il se comporte un peu comme un chien c'est à dire qu'il va vous suivre comme ceci et quand vous tapez un monstre ou alors qu'un monstre vous attaque il va soit vous défendre soit attaquer le monstre que vous avez choisi donc là j'avais fait spawner des vaches donc hop attaque donc vous voyez donc il est pas plus fort qu'un chien il tape un petit peu au pif on va dire enfin il suit le mob et donc ensuite après donc je vais c'est à ce moment là que j'ai enfin juste avant de le créer que j'avais décidé de faire une araignée pour vous montrer en fait qu'on peut sceller une araignée et monter dessus donc et d'ailleurs si on faisait clic droit sur le monstre il s'assoit voilà donc le monstre comme je suis en créative enfin d'ailleurs je sais pas si en survival il reste comme ça mais il va il va enfin on peut en faire à l'infini je sais pas si en survival c'est pareil mais je crois que c'est que en créative donc ensuite on va faire une araignée donc une araignée donc ça se crée enfin d'abord je vais reprendre des parties du corps hop je n'ai pas besoin d'autant hop et les poumons donc je vais recréer une tête un corps et cette fois pas de bras parce qu'une araignée ne comporte pas de bras hop 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 donc une araignée bah toujours un troisième donc voilà donc j'avais déjà fait mais je vous le refais pour vous même si vous avez maintenant vous savez déjà le craft c'est mieux d'en faire deux fois qu'une puis moi ça me permet de mieux retenir oups j'en ai mis en trois hop ensuite poumon à droite cœur à gauche et ensuite tes yeux puis enfin les pattes je ne vais pas vous les remontrer vu que je les ai déjà faites donc voilà on recrée hop 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 et hop voilà une araignée hop sneak clic droit donc voilà ensuite on prend une selle et on prend aussi ceci donc comment dire c'est un peu comme un bâton avec la carotte il me semblait que c'est la tigre et plus non donc vous utilisez votre selle sur votre araignée enfin moi je fais sur une araignée je pense qu'on peut faire sur les mots autres il faudrait que je teste avec lui ensuite on fait clic droit avec le cerveau et hop on est monté dessus par contre on ne peut pas la diriger enfin un joueur s'il y a des contrôles différents mais je pense pas qu'on peut diriger l'araignée je vais voir non on ne peut pas donc elle se déplace où elle veut ce qui est un petit peu dommage mais bon en même temps c'est une araignée donc je vais voir si on peut sceller cette mobe là non on ne peut pas donc on peut faire que s'il y a un corps d'araignée ou alors un enfin un corps qui est montable par exemple les cochons les vaches je ne sais pas mais je pense que par exemple s'il y a un corps de cochon un corps de mouton ou un corps de vache je pense qu'on peut faire ça mais pas sur les corps de creeper et de squelette et de et de zombie pigman et enfin les monstres qui sont debout donc voilà c'était tout ce que j'avais à vous dire sur ce mode nécromancie donc moi je trouve que c'est un mode plutôt sympa un peu fun et après on peut se créer des immenses armées de monstres comme ça de mignons puis aussi c'est comment dire c'est marrant de les voir attaquer tous le même ennemi et tout ça donc voilà c'était une petite présentation de mode d'ailleurs un mode que j'aime tout parquièrement parce que je m'étais déjà fait une partie en solo et j'avais créé une armée entière mais des dizaines et des dizaines d'araignées c'était fun et tout ça et du coup plus personne ne pouvait m'attaquer et tout ça donc voilà j'espère que ça vous aura plu donc c'est la fin de ce petit tutoriel donc j'espère que ça vous aura plu allez c'est le moment de se quitter donc au revoir et à bientôt allez bis m Sous-titrage ST' 501